Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un langage qui s'appelle Purbasic. C'est un langage payant mais qui est assez sympa et qui permet de programmer des applications de tout genre dont des jeux. Et là ce que je vais m'intéresser principalement c'est aux jeux. Alors on a toute une documentation ici qui contient à peu près tout ce qui est possible de faire. Alors pour faire un jeu on doit ouvrir un écran. Donc on a une fonction pour ça, pour ouvrir un écran graphique. Donc là on va dire au système qu'on veut faire un jeu. Alors si je fais F1, je vois que la documentation me dit que je dois d'abord utiliser initSprite. Donc on va utiliser ça en premier. Et si on ne peut pas initialiser les sprites, on termine le programme. Donc là ça empêche simplement le programme de crasher en disant OK. Si on n'a pas pu mettre en route le système, on crasher. Ensuite, on doit ouvrir une fenêtre. Et là, en bas à gauche, on peut voir qu'on a la documentation, la mini documentation qui explique les paramètres. Donc ce qu'on doit passer à la méthode. Là je vais dire 0,0. On va travailler en 800 x 600. Et je vais appeler ça game. Donc c'est le titre de la fenêtre. Et donc là, on a créé une fenêtre. Alors si je fais F5, on voit qu'il y a une fenêtre qui apparaît furtivement à gauche et qui se ferme instantanément parce qu'on n'attend pas. Donc, comme on n'attend pas, le programme, il arrive à la ligne 6, il n'y a pas rien, il termine. Donc on va devoir mettre des boucles et tout ça. Mais aussi, comme on veut faire un jeu, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir ouvrir l'écran dans la fenêtre. Donc c'est ce que cette fonction fait. Et cette fonction, on a besoin d'un window ID. Et donc on va utiliser le même numéro. Donc le premier paramètre dans OpenWindows, c'est le numéro de la fenêtre. Et on doit convertir ce numéro de fenêtre en identifiant pour le système. Donc là ici, c'est Windows, enfin Microsoft Windows, qui va associer à ce 0 un nombre qui est un ID. On s'en fout. Alors, on a besoin de donner un XY. On va mettre 0. Et on va garder les mêmes dimensions. Et on va fermer. Si j'exécute ça, ça reste notre fenêtre furtive. Là, ce qu'on doit faire, c'est gérer les événements de la fenêtre. Alors, on peut faire F1 sur la fonction. On va défiler. Et là, on a un exemple un peu fourni. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la section où on a les repeats qui sont ici. Donc je vais simplement copier. Bon, je vais retirer le commentaire qui n'a pas d'importance pour moi. Et voilà. Donc là, on va copier tout ça. Et alors, donc ici, on a deux boucles imbriquées. Et la boucle interne, elle va gérer tous les événements. Nous, on n'aura pas ce qui s'appelle des gadgets. Donc c'est très simple. En fait, on a que l'événement pbEventCloseWindow. Et si on a cet événement qui arrive, on termine notre programme. Donc rien de très compliqué. Quand on a géré tous les événements, alors événement sera égal à zéro. Et ça veut dire que du coup, il n'y a plus rien à traiter. On peut continuer notre programme à nous. Alors, on va copier également ces deux lignes aussi. Alors, le flip buffer, c'est parce que lorsqu'on dessine des choses à l'écran, on écrit d'abord dans une mémoire tampon qui est invisible. Et une fois qu'on a fait tous les dessins qu'on voulait, on va remplacer la mémoire de l'écran par le tampon. Et donc, ce qui était à l'écran va dans le tampon. Et puis, on va écrire dans le tampon. Et chaque fois, comme ça, il change les deux buffers, donc les deux tampons. Donc là, c'est pour effacer l'écran avec du noir. Et voilà. Et donc ici, on peut mettre effectivement le forever. Donc toujours. Donc ici, répéter toujours. Et là, répéter jusqu'à ce que l'événement est nul. Donc là, maintenant, si j'exécute ça, j'ai ma fenêtre. Et si je clique le bouton ici, ça ferme. Là, on a besoin aussi du clavier. Donc je vais le faire ici. Donc on initialise le clavier. Et s'il n'est pas initialisé, on termine le programme. Donc maintenant, je peux utiliser des fonctions du clavier. Et pour ça, je vais faire un examine. Je vais même le faire. Oui, je vais le faire là. Ça marche aussi. Je vais faire un examine keyboard. Donc ça, ça va lire le clavier et changer quelques variables dans PurBasic que je vais pour accéder via des fonctions. Et donc là, je pourrais mettre, par exemple, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, là, une touche soit appuyée. Et cette touche-là, ce sera PB Key Escape. On va tester. J'ai la fenêtre. Et si je fais Escape, ça quitte. Donc là, on est bien. On peut mettre pour la forme un petit AND ici. Ce n'est pas crucial. Alors, une fois qu'on a ça, on peut commencer à programmer notre jeu. Alors, par exemple, on peut faire un rectangle qui se déplace. Alors, on aura besoin de petites variables. On va mettre ici. Donc, ici, en PurBasic, on tape Define. Et puis, on peut mettre un point et le type. Donc, ici, je vais dire Float, F pour Float. Et je peux lister toutes les variables qui seront des Floats. Je vais mettre, par exemple, PlayerX, PlayerY. Et donc, elles seront initialisées à 0. Et puis, ici, après le ClearScreen, je peux dire StartDraw pour dire, je commence à dessiner. Ou, il faut préciser. Donc, ce sera sur l'écran. Alors, ScreenOutput, est-ce qu'il prenait un paramètre? Non, parce qu'il n'y a qu'un écran. Donc, c'est bien. C'est facile. Et puis, on va terminer le dessin en écran StopDrawy. Et entre les deux, je peux dessiner tout ce que je veux. Par exemple, ce sera un box. Donc, ça, c'est un rectangle. Qui sera à la position PXPY. Qui aura une width et un height de 32 pixels. Et on peut fournir une couleur. Qui sera rouge. Alors, ici, j'ai pu taper directement un nombre en hexadécimal. Parce que les couleurs sont encodées chaque fois sur deux bytes. Tout simplement. Ok. Donc, j'ai ça. Et donc, maintenant, si je lance ça. J'ai un petit rectangle ici. Alors, maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est que ma fenêtre, elle s'ouvre chaque fois en haut à gauche. C'est pas tip top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer ici qu'on veut que la fenêtre soit centrée. Alors, un truc sympa, c'est que l'autocompletion est déjà préfiltrée par les constantes qui seraient utiles. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est Centered. Donc, c'est celui-là. Donc, maintenant, si je réexécute, j'ai la fenêtre au centre de l'écran. Ce qui est beaucoup plus agréable. Et comme j'ai codé le escape, je peux utiliser le clavier pour tester et quitter. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, maintenant, on veut gérer notre clavier. On veut gérer le déplacement de notre petit carré. Donc, pour ça, nous allons ici mettre notre procédure pour se déplacer. Alors, ce que je peux faire, c'est, par exemple ici, faire un procédure movePlayer Donc là, c'est un bout de code qui a un nom, qui a le nom movePlayer. Et dans ce bout de code, je peux faire un truc un peu pas propre. Qui dit, j'ai rpx py. Alors, je ne suis pas sûr de... Oui, bah, ok, ça fonctionne. Je pouvais lister les deux là comme ça, mais ça fonctionne. Et là, ça veut dire, en fait, que je considère que px et py sont accessibles dans ma procédure movePlayer. Et voilà. Je peux, donc, comme le examineKeyboard a été fait, faire mon if keyboardPushed. Oui, pushed. Et, bah, on va dire, par exemple, pbk write. Non, on va mettre d plutôt. Voilà. D, j'ai dit. Si la touche droite, donc, enfin, la touche D, j'ai un clavier QWERTY, donc WASD. Si le D est pressé, alors on va ajouter un px. Alors, subtilité de la pure basique, on peut écrire, à la place d'écrire, px égale px plus a. Donc, si j'écris ça, on voit que le rectangle ne se déplace pas. Alors, pourquoi ? C'est la bonne question. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Py, px plus a. Ok, très intéressant. Ah oui, je n'ai pas appelé la méthode. Donc, forcément, on va appeler la procédure. MovePlayer. Donc, maintenant, on voit que ça se dépasse quand je presse la touche D. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux abréger ça en supprimant le début de la ligne. Et donc, on voit que ça fonctionne toujours. Et puis, on peut copier pour faire les autres lettres. Donc, si je fais a, ce sera px moins a. Si je fais w, ce sera py moins a, parce que l'axe y est inversé. Il va de haut en bas, pas de bas en haut comme normalement. Et on a le S. Donc là, ce sera plus a. Et donc, maintenant, là, j'ai mon carré que je peux dépasser sur l'écran. Par exemple, si on veut faire un petit jeu de vaisseau, ce qu'on aurait besoin, ce serait, par exemple, une accélération. Et là, on va appeler ça vx et vy pour dire velocity x et velocity y. Donc, c'est la vitesse horizontale et verticale. Et px, py, c'est la position horizontale et verticale. Et donc, maintenant, ici, ce qu'on doit faire, c'est changer px et py. Vx, donc forcément, ici, je vais aller mettre vx, vy et je vais remplacer le p par dv. Alors, si je fais ça, il ne se passera rien parce que je n'en tiens pas compte dans le code. Mais ce n'est pas grave parce qu'ici, je peux faire px plus vx, py plus vy. Alors, là, on a un bug, c'est que si je me maintiens à droite, voilà, c'est super rapide. Ce n'est peut-être pas ce qu'on veut. Donc, on va aussi devoir gérer la vitesse. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est la bonne question. Déjà, on peut limiter ici, on peut limiter ça. On doit bien mettre les œuvres devant. Ah, c'est peut-être... Non, c'est bon. Donc là, maintenant, on a un truc un peu plus sympa. Alors, l'autre truc, c'est que si je maintiens à droite, après, quand je maintiens à gauche, il faut un certain temps pour que ça ralentisse. Ce qui n'est pas hyper nerveux. Donc, ce n'est pas hyper appréciable quand on joue. Donc, du coup, là, il y a une autre astuce. C'est de tester si, par exemple, ici, j'ai vx plus 0. Donc, je vais ajouter quelque chose à la vélocité. Donc, je peux dire que vx est plus petit que 0. Then, il n'y a pas de then. Vx égale à a, par exemple, égale 0. Un diff. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que si mon vx était négatif, donc si j'allais à se positionner, si j'allais vers la gauche, dès que je vais aller à droite, boum, il y a... On voit que je suis capable de faire demi-tour directement. Et donc, on va faire la même chose ici. Rien qu'en faisant ça, on va se mettre en milieu. Rien qu'en faisant ça, je peux avoir ceci. On peut également faire... Que ça aille juste plus vite. Voilà. Et donc là, c'est pas trop hard. Bon, là, ça l'est quand même un peu. Donc, on doit, en fait, jongler avec ça. Peut-être qu'il suffit de 0.2. Voilà. Ça, ça a l'air bien. Donc, on met moins de temps à ralentir que d'accélérer. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on peut mettre. Maintenant, imaginons qu'on veuille tirer un missile. Là, on doit avoir une liste de missiles qui vont être tirés. Et donc, je vais devoir créer une structure pour encoder la position de chaque missile. Donc là, je peux dire X et Y. Voilà. Donc, ça, c'est la position de... Alors, ma position. C'est la position d'un missile ou de player. Donc, je pourrais changer, en fait, ici, en faisant ceci. Du coup, là, j'aurais juste P. Ici, on aurait P.x plus V.x, P.y. Ah oui, ce n'est pas des points, c'est des backslash. Voilà. Donc là, j'ai mon player. Et dans le code ici, on doit, évidemment, préférencer les bonnes variables. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est changer par comment on sauvegarde les valeurs X et Y pour le joueur. J'ai mis ça dans une structure. Donc, c'est pour ça que je dois mettre P qui est la variable. Backslash pour dire j'accède à un champ de la structure. Là, c'est le champ X. Et en dessous, là, on accède à un champ, c'est le champ Y. Voilà. Donc, on a notre jeu qui fonctionne très bien. Maintenant, je dois tirer plusieurs bullets, mais je ne sais pas combien on aura à l'écran. Donc, il faut trouver un moyen pour stocker un nombre variable d'informations. Ça s'appelle une liste. Donc, nous allons créer une liste qui sera bullets. Alors, ça sera une liste forcément de positions. Et je vais tester que c'est correct. Ça ne l'est pas. Donc, c'est que la position doit aller ici. Non plus. Ah oui, oui. Il faut indiquer avec les parenthèses pour dire que c'est une liste. Les tableaux et les listes en pure basique ont besoin des parenthèses. Ça fait partie du nom de la variable. Ça, c'est le truc que j'oublie tout le temps. Alors, maintenant, on a besoin de coder un peu des fonctions sympas. Donc, ce que je vais faire, c'est réduire celles-ci parce que je n'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin du détail, je vais vous dire. Donc, maintenant, on va dire procédure par exemple, spawn bullet. Forcément, là, ce que je vais faire, ça va spawner bullet. Donc, ça va créer un bullet. Et la procédure, elle est intelligente pour l'instant. On va dire que spawn player bullet. Voilà. Et elle, elle peut accéder directement à la position du joueur. Et c'est tout. Alors, comme on a la liste, on va pouvoir faire un addElement à la liste bullets. Là, on doit mettre la parenthèse. Je vérifie les paramètres. Voilà. Ça demande bien juste la liste. Et ça, c'est encore une particularité d'un pur basique. C'est que, en fait, le nom de la liste, c'est l'élément courant. Donc, si je fais cette ligne un peu bizarre là. Eh bien, cette ligne un peu bizarre, c'est le... Donc, tout ce truc là, c'est l'élément courant dans bullet. Donc, en fait, l'élément que je viens d'ajouter. Donc, je prends la propriété X et je lui assigne la propriété X du joueur. Alors, pour le Y, c'est un peu plus compliqué. On veut que ça soit au-dessus du joueur. Et là, il se trouve qu'on est déjà plus ou moins au-dessus du joueur. On va mettre moins 4, par exemple. Et donc, ça, ça crée juste une entrée dans la liste qui contient une position. Et maintenant, dans le code ici, on va mettre une nouvelle fonction. On va appeler renderMoveBullets. Et là, on a, en fait, une fonction. Et puis, là, on a les startDrawing, etc. Bah, on pourrait avoir un renderBullets, par exemple. Alors, les fonctions n'existent pas. Donc, il faut les créer. Voilà, je pense que je n'ai pas fait de faute. Oui, normalement, non. Donc, là, bah, pour les renderBullets, on peut utiliser un truc sympa. C'est le forEachBullets. C'est le forEachBullets. Donc, on veut dessiner un rectangle. Bah, à la position du bullet X, Y. Donc, bullet X, bullet Y. Bah, là, c'est des bullets. Ouais, je ne vais peut-être pas faire un box. On va faire un circle. Ça sera plus bullet. Avec un rayon de width. Et la couleur, ce sera du rouge. Oui, tout est en rouge ici. Voilà. Ça me paraît mieux. Voilà. Pour le moveBullets. MoveBullets. Bah, là, on veut que les bullets, ils montent. dans l'écran. Donc, on va devoir avoir le même genre de forEach. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est juste changer le Y. Bon, je vais le mettre comme ça. Donc, on peut faire directement moins 1. On va tester avec ça. Voilà. Alors, si je fais F5. Bah, déjà, ce n'est pas tout bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Bullets. Et pas un machin... Bullets, ça n'est pas... OK, on va vérifier. List, oui. Bullets, c'est censé être myList. Est-ce que... Bullets, position... Type, newList, allow, newList, addElement, myList. AddElement... Ah oui, oui, oui. Donc là, c'est parce que je n'ai pas... Je n'ai pas dit que je voulais accéder à la liste. Et donc, en dessous, il faut effectivement dire la même chose. Alors, structure, notre point X. Ah oui. Pareil. Là, c'est mauvais accès à la structure. Alors, qu'est-ce que ça... Ah oui. Donc ici, c'est encore un chart que nous avons encore. Donc là, c'est la petite correction du code source. Et on a notre rectangle. Et on ne peut pas tirer. Parce qu'on n'a pas implémenté la fonction pour tirer un bullet. Donc on va ajouter ça. Après avoir... Donc on a move, moveBullet. Et puis ici, je pourrais faire... If... Keyboard... Push... ... 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 appelé le spawn bullet qu'on a créé. Alors si je fais ça, le problème c'est que quand je vais tirer mon bullet, ça va en tirer une infinité, voilà, parce que j'ai pas mis de temporisation. L'autre problème, donc là on voit que PurBasic est assez puissant, vu tous les cercles qui sont dessinées. L'autre problème, c'est qu'on ne détruit pas les bullets quand ils dépassent à l'écran. Donc ça aussi, il faut cleaner parce que sinon on a de plus en plus à d'entrer dans notre liste et donc ça prend de plus en plus de mémoire. Et donc on va faire un peu le cleanup aussi en mettant procédure clean up bullets. Et il me semble que quand on itère un message, je ne sais plus, avec la for each, on peut aller supprimer les éléments. C'est possible to delete or add, it allows, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est un for each, vous. Par contre, si je supprime le courant, oui, il me semble que ça ne fonctionnera pas trop bien parce que si je supprime un élément, alors le nouvel élément sera le suivant, et donc de coup ça ne fonctionnera pas top. Oui, donc ça c'est un peu pas cool. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est... Parce qu'en fait, il faut itérer dans le sens inverse depuis la fin de la liste. Donc ok, on va faire un last element. Donc ça permet d'aller à la fin de la liste. On va mettre faire deux bullets. Donc on commence à la fin de la liste. Et puis on va faire while, preview salamand, bullet. Et donc on va plutôt faire un do, while, Alors on peut pas faire... Non. Alors on va vérifier si on a bien une façon de faire... Donc moi, ce que je veux faire maintenant, c'est un... Pas un repeat until, ni un while. C'est marrant, ça. Là, je vais faire un do while. Hum... Parce qu'après, vu salamand... Et ça, le problème, c'est que j'ai last element. Qui me met à la fin de... De la liste. Et puis, je veux revenir en arrière. Ouais, donc tant pis. On a obligé de faire en... En long, c'est-à-dire que là, je vais devoir faire ça. Donc s'il y a un dernier élément... S'il y a un dernier élément... Je vais faire un traitement. OK. Alors si je fais ça, je vais copier deux fois mon code. Donc on va... On va faire un repeat forever. Voilà. On va faire... Ouais. Donc du coup, on aura clean up bullet. Donc avant ça, on aura last element. Enable bullets. Voilà. Et puis ici, on aura... If... Enfin, if... Ah. If not... Previous element. Previous element. Et if... And if... Ah. Break. Donc là, ce qu'on fait, c'est... On se déplace à l'élément précédent. Et s'il n'a pas pu se déplacer, il va nous retourner 0. Simplement. Donc... Et si il retourne 0. Alors, on excite la boucle. Et donc ça veut dire qu'ici, quoi qu'il arrive, on a chaque fois l'élément à traiter. Et donc ici, on va faire... If... If... Bullets... Y... Est plus petit que... Là, je vais mettre... Attention, je vais mettre 0. Oui, je vais mettre 0 parce qu'on le verra comme ça. Non, je vais mettre 10, 100. Comme ça, on voit les bullets qui disparaissent dans l'écran. Et là, on va faire... Et là, on va faire... Delete... Element... Bullet. Là, je vérifie qu'il n'y a pas... Un autre truc. Et alors, on a des flags. Voilà. If... Then you will be the second one. Oui, OK. Mais là, ça devrait être bien. Et maintenant, on va mettre CleanupBullets quelque part. C'est-à-dire... MoveBullets. Oui, c'est bien de le Cleanup peut-être avant de dépasser. Comme ça, on est tranquille. On a moins à traiter si on en a déjà supprimé plusieurs. PreviewCellementIncorrectNumberWith. Oui, en effet. OK, donc là... Ah ! As no currentL... Ah oui, très bien. C'était un cas que je n'ai pas prévu. Donc ici... Oui, il y avait un if qui devait être mis ici. Voilà. Donc là, j'ai rajouté juste le test parce que la liste est vide en gros. Donc là, je peux me déplacer. Et on va tirer un bullet. Bon, j'en ai tiré plus qu'un. Et il devrait être détruit une fois qu'il arrive en haut de l'écran. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a une barrière invisible qui a été créée. Ah ! Et ça, c'est parce qu'il y a ce "-100", qui est là. Évidemment, nous, on voulait juste avoir quelque chose de visible à l'écran. Et bien, c'est le cas. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que les bullets, ils sont effacés quand ils sortent de l'écran. Et donc, notre liste reste d'une taille acceptable. Alors, une autre chose qu'on doit faire, c'est éviter le spamming comme on a ici. Donc, on va ajouter une structure. Alors là, c'est dans l'extension, pas comme les objets. C'est dans deux structures, tout simplement. Donc, c'est orienté data. Et j'ajoute juste une variable qui s'appelle shootInterval. Et on va pouvoir... Tu vois, je vais vérifier que ça tombe toujours. Et on va mettre une valeur là-dedans. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, on a define un player. On va l'initialiser ici. Ah oui, du coup, la position ici, ça doit devenir un player. Et on va dire qu'il peut shooter toutes les secondes. Le souci maintenant, c'est que... Oui, shootInterval, c'est très bien, mais... Ouais, il me manque. Donc, j'ai le shootInterval qui permet de configurer le... Quand il peut shooter. Et on doit avoir un shootWait, qui sera un compteur qu'on va décompter. Ok, shootWait vautra 0 par défaut. Donc ça, c'est bien. Et dans le... Dans le code, on va shooter le bullet. Move, 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 shoot. If spawnPlayerBullet. And P.1 ShootWait Plus petit que 0. Alors, on peut... On peut faire ça. Et puis, on va dire... Hop. ShootWait Égale P. ShootInterval. Donc là, ce que je fais, c'est... Est-ce que... ShootWait est plus petit que 0 ? Si oui. Bah alors, je peux tirer. Et je dois resetter l'intervalle... O ShootInterval qu'on a choisi. Et puis, il me faudra une façon de... Mesurer quand est-ce qu'on a tiré la dernière fois. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est... Define Delta. Que je vais appeler DT. Non. On va appeler... DT, DT, DT... Ça, c'est... Ouais, c'est DT. Le truc, c'est... Donc ça, je dois le créer en dehors de la boucle. Define DT.F. Donc ça, c'est le Delta pour la frame grande. Et on va faire un Define LT. Qui sera, en fait, un GetTimeMelee. Un truc comme ça. Alors là, je ne trouve pas de fonction. Donc on va aller dans LED. Et on va aller chercher. Alors. GadgetImages. List. OK. Bah, système, il est en Move. Donc... Et hop. OK. Donc... Ici, on a elapsed millisecondes. Et ça, c'est une fonction qui va nous tourner juste quelque chose qu'on va dire. C'est pas très intéressant. Ici, on va dire que c'est 0. Et maintenant, au début, je peux faire DT égale... Bah, le temps en millisecondes moins le temps précédent. Donc, moins LT. Et ça me dit ce qu'il s'est passé entre deux frames. Entre deux fleet buffers. Et donc, si je suis ici, je peux faire Shoot Weight. Et je peux faire If P Shoot Weight est plus grand que 0. Alors, on enlève DT. Et on intif. Donc maintenant, quand notre variable contient un nombre plus grand que 0, elle sera décrémentée du temps en millisecondes qui s'est écoulé. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va diviser tout ça par 1000. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme ça ? Ici, on a mis toutes les secondes. Donc, je vais rester appuyé. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, il faut mettre un égal. Au début, c'est égal à 0. Donc, voilà. Et ça ne fonctionne pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? If un Shoot Weight est plus petit ou égal à 0. Spawn. Shoot Weight est égal. Shoot Intervalle. Shoot Weight est égal à 1. Moins DT. Ça, c'est intéressant. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Donc, Shoot Weight, est-ce que c'est petit 0 ? Est-ce que les deux sont alors ? On spam. On met à Shoot Intervalle. Parce que Shoot Intervalle contient 1. Si Shoot Weight est plus grand que 0. Alors, on décrémente DDT. Qui est tout minuscule. Là, il me manque un truc important aussi. C'est lt égale lapsed milliseconde. Voilà. Évidemment. Donc là, on veut savoir. C'est important. Voilà. OK. C'est déjà mieux comme ça. Et donc là, on a notre Shoot toutes les secondes. Et donc, on peut changer maintenant dans notre joueur. Qu'est-ce que c'est ? Ici, je peux dire par exemple toutes les demi-seconds. On voit que c'est un peu plus rapide. Voilà. On peut aller plus vite. On voit que cette fois-ci, c'est plus comme c'était avant toute une ligne continue. On va mettre 0,3. Ça me paraît un bon nombre. On peut changer la vitesse de la boulette en allant dans la méthode qui va bien. Pour que ce soit quand même un peu plus rapide. Alors, un autre truc, c'est que le joueur doit pas pouvoir quitter le terrain de jeu. Donc, on a 800 x 600. Donc, on va aller dans le move player. Ici. Et là, on peut lui dire OK. Donc, on a un Vx, etc. On a un Px. Et puis, if Px est plus grand que we saw. Px égale we saw. And if. If Px est plus petit que 0. Px égale 0. And if. Et ici, c'est peut-être mieux de même. If Px plus 16. Px moins 16. Donc, c'est la moitié du carré en gros. Donc là, on a géré en fait rien du tout. Rien du tout. OK. Oui, parce que Px n'existe pas. Donc, il faut utiliser des backslash x. Là, si j'essaye. Voilà. Là, je ne peux plus aller à l'extérieur. Et à droite, je ne peux plus aller plus loin non plus. On va mettre plutôt moins 32, du coup. Alors, là, je vais faire un petit bug. Je vais mettre 32. Voilà. Là, il y a un autre problème, c'est que ça colle au bord. Donc, on doit aussi dire que Px est égal à 0. Comme ça, si on touche le bord, on peut repartir direct. Et donc là, on a déjà un truc un peu plus évolué. Alors, le Y, c'est pareil. Est-ce que je n'avais pas mis le Vx, Vy dans le genre ? Non. OK. Donc, on va recopier la même chose pour le Y. Alors, Y plus 32, non. Alors, c'est pas grave. On va expliquer que 0, 0, Vy. Et Py plus grand que 600. Py égale 600 moins 32. Égale 600 moins 32. Là, je ne fais pas les calculs puisque c'est le programme qui va les faire pour moi. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Et le haut, c'est parfait. Et le bas, c'est parfait. Et donc, maintenant, on a notre player, notre joueur qui est confiné à l'écran, tout simplement. Et qui peut tirer des bullets. Bon, après, il nous faut des ennemis. Il faut gérer les collisions. Donc, pour ça, on doit ajouter un petit tableau. Donc, ici, j'ai bullets.position. PPR, chute intervalle. Voilà, on va créer des ennemis qui ne seront pour l'instant que des positions. Et puis, on pourra augmenter le type après. Donc là, j'ai des ennemis. Ici, on va faire la même chose qu'on a fait pour les renders pour le player. Donc ici, on a render bullets. On va prendre ça. Et on va mettre render enemies. Eh bien, forcément, là, ce sera ennemis. Et bon, tout ça sera ennemis. Et ils seront en vert. Et on pourra mettre un render enemies. Ici, par exemple. Alors, ce qu'il nous manque ici. Le jeu, il ne fait rien de particulier. Là, ce qu'il nous manque, c'est de mettre le joueur en bas de l'écran. Ça peut être pas mal. Donc, nous allons positionner notre joueur comme il faut. Donc, en Y, on a vu que c'était 600 moins 32. Et en X, ça serait 800. Voilà, donc 400 plus 16. Voilà. Donc là, on a... Ah, ou peut-être pas. Moins 16, alors. Ouais, moins 16. Et donc là, on a notre ennemi qui commence en bas de l'écran. Maintenant, il faudrait aussi spawner des ennemis. Donc, pour ça, on va créer un spawn ennemi. Ennemi. Et on a besoin de créer des entrées. Alors, comme on a déjà ça, bah... Un code... Et là, on va mettre enemies. Ennemis. Et ici, ce qu'on veut, c'est un ennemi qui spawn en haut de l'écran. Donc, euh... Déjà, on va mettre... On va changer de place. Oups. Ok. On va pas... Ok. Et je vais pas... Ok. On va le faire à la main. Donc ici, le Y, on va mettre que c'est... Pour l'instant, on va mettre que c'est le 0. Et en X, on va dire que c'est random de quelque chose. Alors, est-ce que c'est... Ah, c'est marrant. Ok. On a un maximum. C'est peut-être parce que le minimum, c'est... 0, je suppose. Mais nous, on peut pas que ce soit 0. Ah si, ça marche. Ok. Donc là, on a notre random. Hop. Il aime pas. Oui, parce que j'ai pas mis ça comme il faut. Donc là, ça va. Donc là, on a pas encore spawner les ennemis. Donc il va falloir appeler la méthode. Mais on va aussi bouger les ennemis. Bah, du coup, ça sera le même genre que move bullets. Un petit for each. Sauf que E, ça sera plus ça. Et pour le X, ce sera ennemis x plus sinus. Donc sinus, c'est une fonction qui va de moins 1 à 1. de quelque chose. Et bien là, on va faire get current time mille. Ou ellipse. Ellipse. Voilà. On va faire ça. 10 et par mille. 1 x 2 pi. 2 pi. 1 x 2 pi. 1 x 2 pi. Est-ce qu'il connaît pi? 1 x 2 pi. Donc un tour en... Ouais. On va voir si c'est correct. Et pour ça, on va mettre un ennemis spawn intervalle. Donc ici. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de chorégraphie. C'est un peu compliqué ça. Donc on va juste avoir des spawns réguliers. Et on va gérer ça comme le clavier ici. Donc on va dire. If fn est venu ne. Ftpt que 0. Alors on spawn un ennemi. Et forcément, on va mettre ça à quelque chose. Pour l'instant, on va mettre une seconde. Et on va traiter ça comme on a traité l'autre. Donc si c'est plus grand que 0, on enlève DT et on undiffle. Et donc ça, ça va normalement spawner des ennemis régulièrement. Voilà, on voit que ça spawn bien des ennemis. Mais on voit surtout qu'on n'a pas fait le move ennemis. Ouais, alors j'ai oublié un truc. Non, c'est pas. J'ai oublié un truc. Déjà, il y a la vitesse, c'est un peu rapide. Et j'ai oublié de multiplier ici par un certain nombre. Donc ici, je vais... Ça va à 8. Et on va mettre plutôt 2. Testons. Ok. Ça, c'est un peu trop rapide. Donc c'est ma division ici qui n'est pas assez grande. Bon, on va rajouter un peu de 0. Un 128. Ce serait si grand que ça, un 128 ? Non. Un autre 32 pour voir. 5. Ah oui, oui si. Si, si, si. Oui parce que c'est un... Ok, ok. c'est normal voilà et donc ici c'est pas donc ça c'est bien oui c'est parce que c'est pas voilà voilà donc ici on a nos ennemis avec une petite illusion parce que comme il bouge peut-être le carré il va bien à la même vitesse à chaque fois mais comme les points bougent on a l'impression qu'il y a des accélérations et décélération du carré mais c'est juste une illusion ok donc maintenant on a ça alors un par contre voilà si je fais ça ça c'est trop lent si je fais ça c'est rapide si jamais l'amplitude plus petite j'ai du coup je dois quand même le temps plus loin ouais on fera avec alors maintenant on doit gérer les collisions entre les bullets et les ennemis et supprimer les ennemis et les bullets c'est là que ça devient très sympa alors une façon de faire ça c'est de détecter où sont les ouais non on va pas faire une optimisation donc là ce qu'on va faire plus simple c'est tester chaque bullet avec chaque ennemi je pense que c'est ce qui est plus simple et on va devoir évidemment à supprimer ceux qui se touchent donc pour ça ennemi c'est là c'est là c'est simple parce que c'est pas ça 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 c'est pas donc ça si on a aussi fait un truc au carré voilà quand même tester là donc ici ce qu'on doit faire maintenant c'est gérer les collisions entre les bullets procédures en vol de l'être les jeunes un procédure donc ici c'est on aura une procédure qui va checker à la fois les ennemis et les bullets et donc on va devoir étérer les deux en même temps et donc là je disais au carré parce que ce qui se passe ici c'est que je vais éterrer pour chaque ennemi toute la liste donc déjà c'est pas correct pour toute la liste ennemis je vais parcourir la et donc je vais avoir un peu comme un tableau à deux dimensions que je vais parcourir donc il y a 10 ennemis et 10 bullets ça me fera 100 parcours voilà et là ce qu'on doit tester c'est est-ce que les deux se chevauchent alors pour ça je vais voir est-ce qu'ils ont un mat pour l'extérieur pour les on ne dirait pas ma screen sprite qu'ils ont un truc de ici pour dire sprite pixel collision et sprite collision là ce qu'il y a le problème avec ça c'est qu'il faut créer une sprite juste pour la collision il n'a pas prévu un truc pour voir si deux rectangles se chevauchent en fait je pense pas donc ici on a map librairie après qu'on pourra utiliser le map pourra optimiser un peu filesystem drag drop file desktop.cg 2d drawing non je pense qu'il n'y a pas de on a du recast pour la 3d ouais donc on n'a pas on n'a pas le n'a pas ce qu'il faut donc il va falloir coder la petite fonction pour la rectangle ok là ce qu'on va faire c'est simplement avoir l'app x1 y1 w1 w2 x2 y2 w2 on va savoir c'est sur gauche et là bas ce qu'on doit tester c'est on va savoir c'est sur gauche et là bas ce qu'on doit tester c'est est ce que un des coins un des sommets d'un rectangle est dans l'autre ça devrait être une condition suffisante pour pour tester notre overlapping ok donc pour ça on a pas beaucoup de choix donc c'est si x1 est plus grand que alors là ce qu'on va faire c'est une autre procédure qui est simplement de savoir est ce que notre point est dans un rectangle donc on a besoin d'un x1 y1 parce que le point est là et dans notre rectangle x1 y2 w2 h2 voilà et comme ça on peut dire donc voilà donc il faut que x1 soit compris entre x1 doit être plus grand que x2 et x1 va être plus petit que x2 plus w2 et on va copier ça et y1 est plus grand que y2 et y1 est plus grand que y2 et h2 donc là on voit est ce que c'est dedans alors on peut ajouter égal pour prendre en compte les si ça touche le bord comme ça voilà c'est vraiment bon ça c'est toujours le truc mathématique est-ce qu'on compte la frontière ou pas ici on vient de décider que oui x1 x2 x1 plus petit que x2 plus le 8 y1 y1 plus grand que y2 et y1 plus petit que y2 plus le 8 ouais ça me paraît correct donc maintenant on n'a plus qu'à tester tous les cas possibles donc là on doit retourner quoi parce que le point x1 y2 donc point in rectangle x1 y1 est dans le rectangle et alors là on aura tout le temps le même rectangle en fait or je ne sais plus si on pouvait continuer avec un or en fin de ligne on va tester je vais faire f5 c'est pas passé pourquoi en fait parce que j'ai pas mis la parenthèse ok ah oui ok c'est boule et donc ici ça sera boule voilà et c'est accepté ok donc je peux aller faire comme ça est-ce que ça va fonctionner ça une parenthèse non ça aussi c'était trop beau donc à or et là on va mettre encore quelques-uns 1, 2, 3, 4 et ça oui ça compile alors x1 y1 x1 plus width y1 on va le faire en mode binaire c'est-à-dire que je vais ajouter h1 ici je vais ajouter w1 ici et puis je vais ajouter les deux voilà donc ça c'est notre test pour créer pour tester un rectangle contenu dans un autre ok et donc maintenant on peut aller dans l'autre fonction bullet collision alors là ce qu'on a c'est qu'on a créé cette fonction en dessous donc l'ordre a de l'importance en pur basique ici je peux me permettre de simplement dépasser les procédures donc je vais dépasser les procédures c'est un peu simple et maintenant je dois dire if alors est-ce que je supprime les bullets comme ça ou est-ce que je les marque et puis je les supprime je pense que c'est bien de supprimer mais d'un autre côté là je suis avec le même soucis que j'avais au-dessus c'est que si je supprime si je supprime le courant en fait il passe au suivant et puis l'euphorie tu le fais passer encore au suivant alors je vais quand même vérifier que est-ce que je pourrais je pourrais tira j'utilise je bouge au précédent il faut lire je me fais passer au suivant ça craint un peu quand même donc admis bullets voilà je retiens les index mais alors ouais non ça c'est pas top c'est pas top hein donc ce qui serait bien c'est d'apprimer quand même directement les éléments alors là oui c'est vrai qu'on peut pointer c'est un select element parce qu'ici le problème avec ces listes c'est que c'est des linked liste et donc accéder un élément au hasard par exemple le 5M ça requiert qu'on accède tous les éléments précédents donc c'est hyper lent donc on ne peut pas enfin on peut pas on doit éviter de faire ça et on doit essayer d'utiliser les itérateurs pour supprimer ou on peut utiliser le change current element qui lui prend un pointer et ça c'est instantané donc ça c'est pas mal aussi donc si je sélectionne des pointeurs dans les deux listes ouais on va faire ça donc ici je crée deux listes supplémentaires rambulets qui sera des positions je sais pas si ça fonctionne comme ça parce que là j'ai quand même on a et on aura un run enemies voilà syntaxe error parce que je ne sais pas comment on met des pointeurs dans une liste nulis trombulets position ah je me suis trompé de touche je voulais faire ah alors tip 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 ok ça n'a pas un déjeuner. Oui, donc là je ne vois pas comment retenir la position dans la liste. Position. L'important ce serait l'idée alors. Donc ce qu'on va essayer de faire alors c'est int. Les positions sont des entiers du coup. Et alors je vais pouvoir dire if point overlap. On va voir l'app quoi. On va prendre par exemple bullets. X bullets. Y. Et là c'est with the height. Donc 32, 32. Et c'est l'autre rectangle, ça sera la même chose mais avec un miss. Ok, donc si c'est le cas. Alors je dois aller dans ajouter. Est-ce qu'il y a des sets parce que ça c'est aussi un autre truc. Donc j'ai des listes. J'ai des maps. Mais j'ai pas de sets. Ah ben c'est pour. Il y a pas de maps. Il y a pas de sets. Ok, ça crée un peu ça. Si je dois vérifier à chaque fois que j'ai un. Ok, c'est un peu. Bon, on va. C'est pas grave. On va mettre un. On va quand même pousser dans les listes. Add element. Et add element pour. Rem enemies. Voilà. Et rem enemies égale. arrobas enemies. Parce que déjà ça il aime bien. Bon, en tout cas il râle pas. Et rem. Oui bon. Évidemment. On va essayer d'être cohérent aussi. Voilà. Et rem enemies. À recevoir. Le bullet actuel. Voilà. Et puis à la fin de ça. On va devoir faire un. Pour each. Est-ce que je peux faire un delete dans ma liste. défilé. Le mot neuf. Blend. Le mot neuf. Le mot neuf. Voilà, donc ça c'est ce que je disais que c'était l'ordre, donc on va cliquer là-dessus. Voilà, et là le problème c'est que je peux utiliser ça, mais le souci c'est que je peux pas le supprimer plusieurs fois. On va tester, normalement ça devrait crasher, mais on va quand même tester là. rum enemy for each rum bullets, next, donc ici ce qu'on va faire c'est un change current element, là on va prendre, si on est sur rum bullets, ça veut dire qu'on est occupied avec bullets, et on va prendre la rum bullets, rum bullets, ok, et on va faire pareil pour rem enemies, qui lui aura, bullets enemies, bullets enemies, donc ça, ça sera notre code de gestion des collisions, et ça on va le mettre ici, on va le mettre où ? Clean up bullets, ouais c'est bien de le mettre après le clean up. Ok, donc ce qu'on va faire, ah ben voilà, je viens de voir que c'est passé sur un et demi, je vais enlever le sinus que j'avais mis là-dessus, temporairement, et on n'aura que du plus 16, on n'aura pas que du plus 16, on n'aura plus du rien du tout. Donc oui, c'est toute la ligne qu'on doit commencer, voilà, donc là j'ai un ennemi qui descend, là on voit que ça fonctionne pas. Donc c'est la collision qui fonctionne pas, parce que, non, même pas, ah si parce que le cercle il est, et le cercle, donc si je mets, donc le cercle c'est différent, ok, le cercle il doit apparaître dans le, voilà, donc ça marche de toute façon pas. Ah bah parce que j'ai pas, j'ai pas fait le, ok, ok. J'ai oublié le delete element, et c'est pour ça que ça n'a pas crashé non plus. Et là, maintenant on a le delete qui efface les ennemis donc, et ça c'est un code super lent, parce qu'il est pas optimisé du tout. Donc là, ce qui se passe c'est qu'on déplace chaque boule de quelques pixels, et puis on va tester toutes les boules rouges avec les boules vertes pour voir s'il y a une collision. Ce qui m'étonne par contre c'est que ça ne crash pas, parce que j'ai delete des choses qui n'existent pas. Et ça c'est un peu bizarre que ça fonctionne. C'est très bizarre en fait. Je ne comprends pas pourquoi c'est le cas, mais parce qu'un bullet peut rencontrer qu'un seul ennemi. Donc c'est un couple qui devra apparaître qu'une seule fois. Comme ça ça a plus de sens en fait. Parce que pour le moment j'ai pas le cas où je peux avoir deux choses qui arrivent en même temps sur l'ennemi. Et donc voilà, là on a un shooter avec les ennemis, et donc on peut mettre des petits trucs sympas. Par exemple, on pourrait mettre score, qui est égal à 0. Et ici on pourrait faire un petit draw texte. Je vais apprécier draw texte. Merci de là. Bon ben on dit 10 pour que ça ne soit pas trop collé au bord. Un string qui sera le score. Avec un petit texte pour nous dire score égal. Voilà. Et ben il faut ajouter le score évidemment quand on a le... Ici hein, quand on a les trucs qui seront supprimés. Comme on sait qu'on supprime un ennemi, on peut mettre le score à... On peut ajouter au score. Donc ici, score plus 10. Voilà. Donc là on a 0. Oups. Et là on a 10. Et voilà. Et donc voilà. Là on a un petit jeu de shoot. Avec la gestion du score. Et la gestion des collisions avec les ennemis. Et le déplacement et tout ça. Donc voilà. Ça c'était un peu de... Pur basique. Pour montrer hein. Donc c'était fait. Allez. On sait faire des petits jeux sympas. Grâce à ça. Voilà. J'espère que ce mini tutoriel à présentation aura été utile. Pour découvrir ce petit langage. J'en... J'en...